Il a eu lieu et bien sûr les prix ont été remis et ça s'est passé au balai de la couture Mouf d'Isaqueria. Et nous avons avec nous l'un de Doria, celui qui a obtenu le deuxième prix, il s'agit de Joët Rostopoatis. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci. Félicitations. Merci beaucoup. Même si le livre n'est pas là parce qu'il n'est pas en cours d'impression, c'est ça ? Il sera disponible à partir de la semaine prochaine. Vous reviendrez la semaine prochaine. Donc dès qu'il sera disponible pour nous présenter, il n'y a pas que c'est marquable et tant que c'est pour la culture, la littérature, vous êtes le bienvenu. Elle encore nommée Désir, il nous fera avec tout de suite un frangoui dans les désirs. Oui, c'est un petit clin d'oeil au film. Pourquoi ? En fait c'est un double clin d'oeil. D'abord c'est un clin d'oeil à Michel Poussard qui a écrit Néo-fascisme et idéologie du désir. Il écrit un peu la transformation du désir en marchandise. Voilà, et c'est un clin d'oeil au film parce que, à mon avis, le film est un chef-d'oeuvre de manipulation de l'image et du signe. Parce qu'en fait, ce que j'évoque dans le livre, à travers une histoire d'amour, un rapport anglaise, etc., où je me moque un peu d'ailleurs des romans de gare, où on nous donne de la guimauve à longueur de page. Voilà, je profite un peu de cette trame-là, mais en fait pour décortiquer un peu tout ça et pour décortiquer cette manipulation par les signes. Donc, les modèles comportementaux et les modèles de mœurs, que nous impose ce genre de cinéma ou ce genre de littérature un peu larmoyante. comme on dit... Non, mais attendez, mais des fois, on en a besoin dans la vie, avec tout ce qui se passe autour de nous, on a besoin d'être emporté comme ça, pas de belles histoires, des histoires qu'on fait, des histoires, oui, parce que c'est des histoires qu'on n'a pas trouvées dans la réalité, donc... Si, si, mais encore faut-il que pour pouvoir les trouver dans la réalité, il faut encore qu'on se redonne la chance de vivre un rapport interpersonnel réel. Or, à partir du moment où on se conforme à un modèle très établi, donc on va tout de suite se reprofinir de plus suivre ce rituel-là, et qui est finalement complètement fantasmatique, et qui ne peut pas être réalisé à longueur de vie, parce que le quotidien ne peut pas être comme ça, malgré tous les efforts de la bienveillance qu'on va y mettre. Mais à partir du moment où on est bombardé par ce modèle-là, on va tout de suite reprocher à l'autre d'abord de ne pas se conformer à cette image, ou on va le percevoir à travers cette image, et puis tout à coup on va réaliser que, oh non non, c'est finalement Samia, c'est Samia, c'est pas Anna machin-truc qui a 50 millions d'imbésibilité. Et donc... Il ne peut pas s'en plus. Je voulais que tu sois là. En tout cas, franchement, Bruno, est-ce que vous essayez de démontrer dans votre famille, ou est-ce que vous... Alors non, c'est pas une démonstration, en fait, j'ai voulu reprendre l'un des schèmes académatiques du roman de Gare, qui est le triangle amoureux. C'est-à-dire, alors, ça fait toujours une jeune fille rangée, pure et innocente, comme ça, et qui va forcément toujours tomber amoureuse de ce que j'appelle l'artiste, je sais pas ce que j'ai. Le temps, je vois. Même, enfin, si on... Donc, c'est un artiste écorché, vif, ou rebelle sans cause, mythe... Oui, il fait le poids souvent, hein, dans les bruits, dans les feuilletons... Oui, ou même chez des jeunes artistes qui aimeraient forcément l'art, mais qui tout à coup se confortent à ce modèle, donc qui sont plus dans une posture que dans un arrière. Et donc, et lui, pour lui, elle va représenter la transcendance, c'est-à-dire que par la poisse ou faible, mais comme elle est pure et tout, donc il va se redécouvrir son âme d'enfant grâce à elle. Et tout est bien qu'il commence bien. Et puis, tout d'un coup, apparaît l'avant, c'est-à-dire, apparaît la foin patale, qui va... C'est ça, qui disait tout ça. Vous avez trouvé le bon, j'allais dire autre chose. J'allais dire toute la merde, mais vous avez éduquerait, c'est très bien. Oui, je préfère, je préfère ce que j'ai dit. Allez, c'est bien. Et donc, et après, par exemple, quand Badz a fait écrire La maison du chat qui peut l'autre, c'est un peu près le même schéma. Sauf que la jeune fille pure, elle va complètement dépérir. Et ça finit mal. Alors, dans le roman de Gare moderne, en fait, qui est devenu un roman initiatique pour la jeune fille rangée, comme dit Simone de Beauvoir, la jeune fille rangée, elle dit qu'elle va apprendre à devenir une vente elle aussi, à devenir une femme patale. Et finalement, pour reconquérir son artiste Je ne sais pas ce que j'ai, elle va finalement signer ici, en fait, aux murs consuméristes, elle va apprendre à devenir finalement la femme objet telle que présentée par une certaine, parce que finalement, une fille de Beauvoir appelle la société du spectacle. Voilà. Dans les grandes vies. Très bien. Vous l'avez écrit en quelle langue ? En français. En français. Très bien. Parce que dans le prix, on peut participer en arabe. Et en français. Et en français. Je ne sais pas si on peut en participer. En français. Je crois, oui, oui. Je pense, oui. Très bien. On va voir la remise des prix qui a eu lieu, donc, je le rappelle, l'année dernière, au Valais de la Couture, au Valais de la Couture, au Valais de la Couture, et Amal Bouhara nous en parle. Le prix du président de la République, Alin Haachi, une haute distinction qui récompense chaque année les jeunes créateurs et talents dans différents domaines de l'art et de la culture. Pour cette édition, trois lauréats qui ont fait leur preuve dans la littérature et l'art se sont vus attribuer ce prix. Je suis de Saïda et c'est un moment pour moi de recevoir le premier prix du président de la République, Alin Haachi, car j'ai travaillé acharnement pour y arriver. Je suis très content. J'espère que cela va booster ma carrière. Je suis originaire de Bachar. J'ai eu le troisième prix. Je suis ravi et j'espère que l'année prochaine, je ferai l'une. Je suis issue de Constantine. J'ai été récompensée pour une oeuvre dans le devin du théâtre. Ce genre de récompense nous encourage à aller de l'avant et à produire, l'instauration de ce prix est un mati important pour la culture. Cela nous fait porter la responsabilité de développer une culture de qualité et constructive qui contribue à la prise de conscience des défis qui se posent en Algérie. Le prix Alin Haachi est une école incitative pour les jeunes créateurs qui permet chaque année la découverte de jeunes talents dont l'âge ne dépasse pas les 35 ans. Découvrir de nouveaux talents mais aussi honorer nos illustres artistes comme Nougli Fadel qui s'est vu distinguer à l'occasion de la journée de l'artiste. Une bonne manière d'assurer la relève. On vous a pas raté avec le bouquet de fleurs, hein ? Oui. Parce que c'est un beau bouquet de fleurs. Oui, j'ai reçu le plus gros bouquet de fleurs. En plus, vous avez de la chance. Alors, j'aimerais juste dire, bon, c'est vrai qu'on n'a pas le livre, c'est dommage, on le montrera une fois la sortie. Vous avez toujours payé dans la littérature, hein, puisque vous faites plein de choses en parallèle. Oui, et je fais partie d'un collectif qui s'appelle La Meute littérale, que vous avez d'ailleurs déjà reçu, et qui fait dans la promotion de la culture, qui organise des événements culturels autour de la littérature mais aussi autour des autres disciplines artistiques, donc les arts plastiques, le cinéma, etc. En plus, et vous êtes un sportif finalement puisque vous travaillez aussi dans le domaine du sport. Oui, enfin, je vais essayer de me reconvertir dans le sport parce que j'en ai eu marge du bureau tout simplement. Donc la routine de l'initiateur, c'est pas trop pour moi. Et du coup, comme je suis aussi passionné à l'art martiaux, donc mon instructeur m'a donné l'opportunité d'être initiateur, c'est-à-dire d'enseigner aux classes débutantes. Alors c'est quoi ? Le Jiu Jitsu brésilien. Le Jiu Jitsu ? Brésilien. C'est quoi le Jiu Jitsu brésilien ? Jiu Jitsu brésilien. D'ici septembre, vous aurez l'entraînement pour prononcer déjà. Pour prononcer ensuite pour maîtriser. Je suis sûre que vous l'entraînement, c'est bien l'entraînement. Oui, c'est pratique pour l'autodéfense. Tout à fait, c'est pour ça qu'on veut apprendre. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci de m'avoir reçu. Félicitations. Merci. Et puis rendez-vous dès que vous avez le livre, vous revenez. Et puis encore, encore un fois. Et on le montre surtout. J'espère que la pochette, enfin, la, comment on appelle ça, la couverture sera belle. A l'image du livre, il fait à peu près 200 pages. Et vous travaillez dessus en ce moment ? Non, non, non. Le livre est fini. Il est en cours d'édition, en fait. Il est à l'imprimerie. La couverture, vous êtes inspirée aussi du film ? Non, non, non. La couverture, je l'ai demandé à une artiste de ma connaissance, qui s'appelle Emina Bunboelach, qui fait un excellent travail. J'espère qu'elle le fera dans les temps. C'est juste la suite. A partir de la semaine prochaine. A partir de la semaine prochaine, il sera disponible en livré. Vous serez de retour. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre sympathie. Merci. Et vous êtes déjà sur un prochain livre ? Vous réfléchissez ? Comme c'est une trilogie, donc le deuxième est en cours de route. D'accord. Ensuite, il y aura le troisième. Et c'est tout. Et c'est tout. Vous passerez à autre chose. Voilà. Une autre thématique. Voilà. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Encore une fois, félicitations. Merci. Allez, tout de suite, un extrait d'une soirée musicale qui s'est passée à la salle.